Z-Debrief, en partenariat avec Inmac, Wstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Z-Debrief. Bonjour Estelle, alors quelles sont les dernières nouvelles de la transformation numérique ? Bonjour David, bonjour à tous. Pour commencer, on va parler d'une véritable chasse aux nazis qui se déroule en ce moment sur la toile. On parlera aussi d'Edouard de Snowden qui met en garde l'Europe et recommande des amendes bien plus conséquentes contre les GAFA. Il sera aussi question de sauvegarde de données face aux menaces environnementales et d'un gros chèque fait par Google dans le domaine de la santé connectée. Enfin, dans notre rubrique « Ça peut toujours être utile », on vous donnera des conseils sur comment maximiser la durée de vie de votre batterie avec Windows 10. Pour commencer donc, vous nous parliez de chasseurs de nazis sur Internet ? Dites-nous en plus. Eh bien, un mystérieux pirate informatique vient de publier une base de données de l'un des lieux de rencontre néo-nazis les plus célèbres d'Internet, le forum Iron March. Qu'est-ce que ce forum ? Il est connu pour être le berceau de deux des mouvements néo-nazis les plus virulents des dernières années. L'un de ces mouvements est notamment accusé d'avoir orchestré au moins huit meurtres dans le monde. Une belle prise, surtout si ce forum permet d'identifier les criminels. Et le hic, c'est que Iron March a fermé ses portes deux ans, mais sur la toile, rien ne se perd. Le pirate justicier a donc publié cette semaine tout un ensemble de données qui vont des informations sur les utilisateurs, au contenu des messages du forum et des messages privés. Grâce à ça, j'imagine que d'autres justiciers vont se lancer dans la course aux nazis, qui ont pourtant tout fait à coup de VPN et de torts pour cacher leur identité. Et les autorités de différents états ont elles aussi choisi de s'intéresser à cette nouvelle mine de renseignements capable, si l'on cherche au bon endroit, de démasquer de véritables sociopathes. On parle maintenant des dernières déclarations d'Edouard Snowden. Et oui, elles concernent la protection des données des citoyens européens. Depuis mai 2018, un règlement général sur la protection des données, dit RGPD, est en vigueur au sein de l'Union Européenne. Il vise à donner aux citoyens européens davantage de contrôle sur leurs données personnelles. Il introduit notamment des amendes potentiellement énormes, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial des sociétés, si elles ne protègent pas les données de leurs clients. Inutile de vous dire que les dirigeants de l'Union Européenne ne sont pas peu fiers de leur arsenal. Seulement voilà, pour Edward Snowden, ça ne suffit pas. Le lanceur d'alerte parle même de tigre de papier. Il estime que les amendes ne sont pas encore assez fortes et que surtout, le problème ne vient pas de la protection des données, mais de leur collecte. Pour Snowden, le principal problème est que cette collecte de données personnelles via des sites web ou des applications est devenue un modèle commercial qui domine sur Internet. Ok, si on le suit, on est loin encore de voir nos données personnelles protégées sur la toile. David, vous savez ce que c'est ? Eh bien, ça ressemble à du verre, me semble-t-il, non ? Tout à fait ! Eh bien, sachez que Microsoft vient de mettre au point un moyen pour graver des données numériques et les stocker sur une plaque de verre ordinaire de 7,5 cm de côté comme celle-ci. Eh oui, la firme de Redmond a travaillé sur ce projet baptisé Project Silica, en partenariat avec le studio Warner Bros. Elle a enregistré une copie du premier film Superman sorti en 1978. Les données ont été encodées à l'aide d'un laser infrarouge sous forme de voxelles. Les voxelles ? Des pixels en 3D lus par un algorithme d'apprentissage automatique. Mais pourquoi se donner tant de mal ? Eh bien, parce que le verre de Silice est bien plus inusable que les supports de stockage classiques. Il peut résister à l'eau bouillante, à la cuisson, à l'inondation, aux rayures, à la démagnétisation et à d'autres menaces environnementales qui peuvent détruire des archives historiques ou des trésors culturels si les choses tournent mal. Moi, du moment qu'on sauve Superman, j'y vois pas d'inconvénients. David, vous êtes vraiment un grand enfant. Allez, on fait une pause pub avant la suite. Restez avec nous, ça concerne un énorme chèque fait par Google. Alors, le chiffre de la semaine, c'est 2 pour 2 milliards de dollars. 2 milliards et 1 million de dollars précisément. C'est la somme versée par Google pour acquérir Fitbit. En achetant le pionnier des trackers de fitness, Google investit dans le domaine de la santé. Le géant du net annonce qu'il va pouvoir faire bénéficier les 28 millions d'utilisateurs de Fitbit de ses capacités d'analyse. Par exemple, lorsque ses utilisateurs chercheront à obtenir des recommandations pratiques. Ok, tout ça c'est bien joli. Mais tout à l'heure, on a parlé de protection de données. Là, Google a acheté toutes les données des utilisateurs de Fitbit. La question, c'est que va-t-il en faire ? Eh bien, Google a déclaré que les données de santé Fitbit ne seront pas utilisées pour ses annonces publicitaires. On peut s'en étonner quand on sait que le modèle économique du géant du net repose justement sur la commercialisation des données de ses utilisateurs. Nos conseils portent aujourd'hui sur Windows 10 et le moyen de maximiser la durée de vie de la batterie. Au préalable, sachez que nos conseils ne sont valables que si votre PC portable est doté d'un processeur moderne capable de supporter l'état Connected Standby et qu'il peut exécuter une version récente de Windows 10. Si c'est le cas, Estelle, que faut-il faire pour préserver sa batterie ? Grâce à cela, vous pourrez créer et enregistrer un rapport de batterie, en analyser l'utilisation, estimer la durée de vie moyenne de votre batterie et identifier les applications qui en affectent la durée de vie. Et ce n'est pas fini. Vous pourrez aussi régler la configuration des démarrages du système d'exploitation. Bon alors, je vous vois déjà lever les yeux au ciel. Oui, ça a l'air compliqué comme ça. Mais si vous allez sur le site zdnet.fr, tout est indiqué en détail. Il n'y a qu'à se laisser guider. Même moi qui suis plus Mac que PC, vous le savez, j'y suis arrivé. Allez, pour être tout à fait concret, il faut aussi apprendre à utiliser l'option économiseur de batterie pour une économie d'énergie maximale. Mais bref, David vous l'a dit, c'est indiqué pas à pas sur le site. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité de la semaine. On se retrouve dans 7 jours. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, vos coups de gueule. Ou nous dire combien vous aimez Z-Debrief sur le site. A la semaine prochaine ! Z-Debrief, en partenariat avec Inmac, Wstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.